Le 16 février 2023 est sortie la première mage de KSP2, la version 0.1.1, mage qui ajoute rien mais qui corrige beaucoup de choses et quand je dis qu'il n'ajoute rien, ça ajouterait un niveau gameplay parce que ça ajoute des petites choses droite à gauche mais c'est plus du correctif ou du cosmétique. Bref, il y a une liste de tout ce qui est ajouté qui est complètement taré par rapport au changelog qu'on a vu sur KSP1, c'est vraiment très 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 grand. Et quand je dis très 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 grand, c'est vraiment très très long, c'est-à-dire que là ça défile. Pour les gens qui ont la flemme de compter, il y a 304 lignes mais il n'y a que 303 choses. Il y a une ligne en double, je vous laisse le plaisir de la trouver. Il m'a fallu 20 bonnes minutes pour toutes les lire et au bout d'un moment, on remarque qu'il y en a une qui est en double. Si il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je précise que tout est en anglais parce que c'est le changelog officiel. Vous voyez la barre à droite, on n'a pas fini de scroller. Donc 303, correction, amélioration, optimisation, un peu d'ajout sur les traductions qui sont là. Du coup, un added new translation, donc il y a des nouvelles traductions pour tous ces trucs-là. Je m'en bats les couilles, j'ai le jeu en anglais, je n'ai pas le problème, ce n'est pas grave. Mais il y a beaucoup 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 de choses. Pour ceux qui se demandent, une petite fusée, c'est dû à un retour à la communauté. Donc c'est la communauté qui a relevé le problème et c'est comme ça qu'ils le montrent. Bref, beaucoup beaucoup de choses et je ne vais pas tout faire. Vous avez cette page-là qui est le patch note qui est directement dans la description. Et nous, on va revenir sur le jeu pour les points que moi, j'ai trouvé intéressants. Je les ai toutes lus et il y en a quelques-uns que j'ai trouvé très intéressants et qui vont aider. Alors ça peut être des petits détails, mais c'est vraiment mon point de vue. C'est totalement subjectif sur ce que je trouve bien là-dedans. Il y a plein de choses qui sont bien, mais je ressors ce que je préfère. On commence tout de suite par le menu. Dans les réglages, on a 2-3 choses qui ont changé. Il n'y a plus le bouton « Apply ». Et qui c'était avant, maintenant le fait de changer un réglage fait une application. C'est pour ça que quand on va dans les inputs, qu'on va changer une touche, ça nous demande d'abord la touche déjà utilisée. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir la changer ? Oui, je suis sûr. Non, je ne suis pas sûr. On a 2 nouvelles touches, enfin 2 nouveaux réglages qui ont été ajoutés. C'est pour Mute Game et Mute Music. Avant, c'était sur pavé numérique 1 et 2. Je ne sais plus lequel était sur 1 et lequel était sur 2, mais en gros c'est sur 1 et 2. Très chiant quand vous utilisez la touche 2, par exemple, pour docker. Parce que oui, je m'en sers la touche 2 en translation pour descendre. C'est chiant, j'ai rebind sur plus et slash, bref, pavé numérique dans un coin où je suis sûr de ne pas le taper sans faire exprès, on s'en bat les couilles. Et petit correctif qui a été fait dans ici. Le toggle pour les quickloads. Comme dans KSP1, on peut faire F5 pour faire une quicksave et F9 pour la quickload. F9 dans KSP1, il fallait le maintenir pour que ça prenne en compte. Comme ça, si on faisait sans faire exprès, un petit miss sur F9, on ne chargeait pas la save. Maintenant, on peut choisir entre le fait qu'on doit presser, donc on appuie juste une fois sur F9 et ça le fait, ou comme sur KSP1, on peut le hold. Et comme ça, on doit maintenir F9 pour que ça marche. Et c'est comme ça que je le veux perso, comme dans le 1, comme ça si jamais il y a un miss-click sur F9, il n'y a pas de problème. Et vu que j'ai 2000 heures de mémoire musculaire sur le fait qu'il faut maintenir la touche F9, on va continuer à maintenir la touche F9. Ensuite, on va dans le VAB, ils ont également ajouté des nouveaux screens de chargement et les chargements sont un peu plus rapides. Donc, il y a des nouveaux screens de chargement, ça ne change à peu près rien. Mais ils sont là. Ce que j'ai envie de vous montrer actuellement, on va prendre une probo pif, c'est que maintenant sur les moteurs, pas les réservoirs solides, on va prendre notre pif. Bref, un petit sumper, avant on ne pouvait pas régler le tross limiter, c'était un bug, ça aurait dû être le cas et ça ne l'était pas. On peut régler le tross limiter, nickel, parce que les boosters sans pouvoir régler le tross limiter, ça devient très vite inutilisable quand on fait un truc un petit peu précis. Et truc très marrant, ils l'ont mis en correction de bug et je n'avais pas eu tout remarqué, mais avant, quand on était en mission, on pouvait transférer le solide fuel. Ça, c'est beau. La ligne removing correct fuel transferability for solid fuel part in the resource manager, c'est beau. Alors, tracking station, ils ont changé des choses sur la façon dont on voit les planètes, ils ont refait des textures à droite, à gauche, tout ci, tout ça. Mais on a maintenant la possibilité de pouvoir voir les débris ici présents et de pouvoir focus les débris, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant on peut, mais ça c'est un petit truc, ce qui m'intéresse surtout c'est d'aller sur ceci, c'est un craft que j'ai qui est paumé ici, qui ne sert à rien, mais il va pouvoir montrer 2-3 trucs que je trouve extrêmement sympa, pour le coup. Donc, soit des choses qui étaient en KSP1 et qui sont enfin remis en KSP2, soit une nouveauté ou alors un truc que je n'avais pas remarqué dans le 1. Bref, on va voir ça tout de suite. Et les temps de chargement sont devenus relativement vénères aussi, c'est-à-dire que là il n'y a pas eu de temps de chargement, quand j'ai cliqué sur loader le craft. Ça, c'est KSP2 en général, je ne suis pas sûr que ce soit la match qui ait changé ça, mais ça pour le coup c'est assez vénère. Qu'est-ce qui a changé dans ce qui m'intéresse ? Donc, comme dans le KSP1, quand on fait clic droit sur un truc, il est ping, donc après on peut faire tout ce qu'on veut, on peut cliquer dans tous les sens, surtout n'importe quoi. Ça reste, c'est ping, c'est très bien, ça le faisait déjà avant la mage, mais quand on prenait un ping, on faisait le node, et qu'on ouvrait la node, ça, ça disparaissait. Finito. Ils ont changé la texture de la node, je ne l'ai pas lu sur le patch node, je viens de le remarquer. Donc, soit j'ai sauté une ligne, soit ça ne m'a pas marqué quand je l'ai lu, soit ils ne l'ont pas dit, parce que ça, ça a changé. Avant, on avait juste des flèches dans tous les sens, c'était beaucoup plus compact, c'était vraiment casse-couille, maintenant on a re-le prograde, rétrograde, radial out, radial in, normal, antinormal. Et ça, c'est cool, mine de rien. Et maintenant, alors j'ai focus le mauvais périapsis, hop, on remonte. Non, on enlève celui-là, je m'en fous. Voilà, le périapsis d'après manœuvre, magnifique. Il est ping, l'anneau de marche, ça, c'est très 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 cool. Nickel, donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, on a maintenant les trajectoires qui sont visites dans les sphères d'influence. Ça, c'est cool, parce qu'en soi, avant, on pouvait le faire exclusivement au PE, même si c'était extrêmement chiant, puisqu'il fallait faire le truc, le regarder, le remettre. Enfin bref, c'était pas du tout ce qu'il y avait de plus opti. On va essayer de prendre un PE un petit peu bas, quand même, je fais de la merde, c'est horrible. Alors, quand on rentre dans une sphère d'influence, le time warp ne s'arrête pas. Ah, j'ai rien dit, c'est... quand on sort de carbine, c'est toujours énorme. Le time warp ne s'arrête pas, mais, chose qui ne s'est peut-être pas vu à l'écran, du moins je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé au bon endroit, parce que je ne sais pas encore où regarder. Mais, il y a une autosave qui se fait maintenant, quand on rentre d'une sphère d'influence, quand on sort d'une sphère d'influence, quand on rentre d'une atmosphère et quand on sort d'une atmosphère. Normalement, c'est tous les cas de figure où il y a une autosave qui est faite. Donc, en gros, quand on passe des, entre guillemets, grandes étapes dans une mission, une autosave se fait, même si c'est les mêmes autosaves que le KSP1. Si je fais F9, là, maintenant, ça ne va pas charger l'autosave. Mais, tiens, Alt F9, ça marche toujours ou pas ? Non, pas l'impression. Mais, il doit y avoir moyen de le charger via le chargement normal, via le load qui est ici, je pense qu'on va pouvoir... Yes, autosave ! Donc, c'est comme le 1, sauf qu'on n'a plus accès au Alt F9. Ou alors, j'ai fait le mauvais Alt. Non, toujours pas accès au Alt F9, pas grave, c'est en rassurant plus tard. Mais, il y a une autosave qui est faite à chaque fois. En ce qui me concerne ce petit craft, je vais le remettre en orbite autour de Kerbin, parce que je n'ai pas d'intérêt à laisser autour de Moon. Et dans les deux autres trucs que je trouve très sympas, parce que c'était vraiment des bugs relous qui ont échangé. Je ne vais pas pouvoir les reproduire ici, mais les deux sont arrivés quand on a fait un stream, après la sortie de jeu. Bug numéro 1, quand vous aviez, par exemple, ici derrière le poddle qui est là, quand vous aviez un découpleur et qu'il y avait une petite jupe sur le poddle, parfois ça arrivait qu'on en découplait, le découpleur ne se découplait pas. La jupe partait, le découpleur restait accroché, on ne pouvait pas le chanter, c'est-à-dire qu'il était toujours considéré comme découplé, si on faisait clic droit dessus, c'était une autre part complètement, on ne pouvait rien faire dessus, mais il était physiquement toujours là. Faire un F5 et F9, ça réglait le problème, mais c'est quand même un bug qui est casse-couille. Pendant qu'on fait un petit passage sur Moon Paper. Et le deuxième bug bien relou qu'on a eu, c'est un bug physique, complètement, où des fois, alors eux, d'après ce qui est dans le changelog, c'était quand un moteur était en fonctionnement mais qui terminait son carburant, quand le moteur s'arrêtait par manque de carburant, il y avait des petits bugs de physique où le craft prenait des grands coups d'avant, d'arrière, enfin, sur la map, ça se voyait très bien, physiquement, sur le craft, il ne se passait rien, mais sur la map, vraiment, on voyait le PE qui faisait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et je viens de me souvenir d'ailleurs que, en fait, le craft avait une physique à accélérer en permanence, et que, dans mon cas, il faisait monter, descendre, parce que le craft, il tournait dans tous les sens. Enfin, je vous mets le truc à l'écran, c'est très très parlant, mais ça, normalement, ils l'ont réglé. Enfin, ils ont moins réglé la partie physique qui accélère en boucle, la partie rotation, je ne suis pas sûr sûr. Je n'ai rien vu par rapport à ça de mémoire dans les trucs, dans tous les cas, c'est une vidéo qui est assez courte, il n'y a pas grand chose à dire, à moins que je me tape les 305, 303, pardon, les 303 trucs un par un, moi, je parle juste des choses qui m'ont impacté et que je trouve cool, mais vous avez l'entièreté du... Putain, c'est vachement grand, ça, à l'écran. Ouais, 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 c'est bon, bref, le débris qui passe. Si vous voulez voir de quoi il s'agit plus précisément, le change log, enfin, le patch note, pardon, et dans la description, premier lien, c'est ce que j'ai montré en vidéo, c'est les 300 lignes qui expliquent tout ce qu'il y a dans le patch note, n'hésitez pas à aller voir ça, et pour les gens qui ont eu la foi d'aller chercher lequel était en double, il y a des commentaires pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada